Je suis Ted Hardy-Kernak, j'ai 28 ans, j'ai fait une école d'ingénieur à la base, après j'ai fait une école de commerce, donc en fait j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le cinéma, et le cinéma c'est juste une passion depuis que je suis petit on va dire, et dans mon école d'ingénieur j'avais créé une association de cinéma, j'ai refait partie de l'association de cinéma dans l'école de commerce. Dans l'ESSEC, il y a une association de cinéma qui s'appelle Cinequanon, qui organise un concours de scénario, du coup j'en ai entendu parler comme ça du concours, puisque c'est le concours organisé par Cinequanon, et du coup j'ai écrit ce scénario, je l'ai envoyé à Cinequanon, j'ai passé un entretien et puis finalement ils m'ont sélectionné, donc c'est chouette. Donc ça veut dire que tu as une équipe de Cinequanon, un peu de Cinefac, qui est là pour organiser toute la production, donc au niveau budget, mais aussi au niveau logistique, au niveau repérage, trouver des lieux de tournage, aider pour le casting, trouver des techniciens, enfin voilà, tout ce qui fait que matériellement un film devient possible, trouver les décors, les accessoires, enfin tout ça. Donc voilà, donc en fait Cinequanon notamment m'a accompagné, on va dire, dans toutes ces phases de production. Et puis voilà, ils font en sorte que tout ce beau monde, techniciens, acteurs, soient là en même temps, quand il faut, sur tournage. Donc ça c'est la première phase, le tournage, ensuite tu as toute la post-prod qui est aussi accompagnée par Cinequanon, donc voilà, le montage, l'image, son, le mixage, les adonnages, la musique du film, enfin tout ce qui se fait après le tournage. Donc là on a un mois pour le faire, entre la fin de tournage qui est fin avril environ, et le moment où on doit rendre le film pour Cinefac, c'est-à-dire fin mai, et mi-juin à peu près, donc il y a le festival Nouveau Cinéma, donc le film qui a gagné le concours de scénario et film d'honneur du festival Nouveau Cinéma, ce qui veut dire qu'il passe tous les jours du festival. Ça m'a beaucoup aidé parce que je ne vais pas faire un parcours de cinéma, ce qui veut dire que je ne connais personne autour de moi qui fait du cinéma. Donc c'est effectivement, moi j'ai vraiment besoin de réunir une équipe, et comme je ne connais personne, c'est un vrai avantage d'avoir une petite structure de production, même si une petite structure, parce que ça donne confiance aux gens. Mais très globalement, la majorité des techniciens ont été trouvé pour ce film avec Cinequanon et Cinefac. D'accord. Donc effectivement, l'avantage de Cinequanon et Cinefac, c'est qu'ensuite on a une première diffusion. Donc là, il a été sectionné au Festival Nouveau Cinéma en tant que film d'honneur, donc ça c'était chouette. De octobre-novembre, il a été terminé réellement, et du coup on a commencé à l'envoyer au festival, enfin Cinequanon notamment, qui fait le suivi, qui l'envoie au festival. Et depuis, on va dire, entre janvier et début mai, là en ce moment, j'ai eu neuf autres sélections au festival. Donc voilà, des festivals à Paris, à Saint-Gracien, à Bordeaux, enfin un peu à Troyes, enfin un peu partout. Et j'ai eu un prix au festival, au Dauphin Festival, donc le festival organisé par l'Université Paris-Dauphine. J'ai commencé à m'intéresser aux scénarios, donc j'ai écrit des scénarios de courts-métrages qui ont été produits par Arte, entre autres, parce que je ne me pensais pas capable de la réaliser. Et depuis un peu plus d'un an, je me suis mis à la réalisation. Je crois que la date limite était le fin décembre, donc on avait jusqu'à 20 décembre pour envoyer un scénario. Et après, ils m'ont donné une réponse début janvier pour un entretien mi-janvier, en fait. Ils avaient sélectionné plusieurs réalisateurs. On n'a pas trop parlé du scénario en lui-même, en fait. Vu que c'est l'équipe de production, on a beaucoup parlé de la production, des moyens techniques, de la façon dont... Si j'avais une équipe technique, je me suis occupé des rôles principaux, en fait. C'est moi qui choisit les rôles principaux. Mais en tout ce qui est équipe technique, justement, j'avais aucune... aucun contact. C'est pour ça que ça m'a... Justement, ça m'a permis de... ça m'a permis de réaliser un... un bon cours avec pas mal de moyens que j'aurais pas pu faire tout seul, en fait. Parce que... Voilà. Entre les autorisations de décors, parce qu'il y avait des décors assez importants... Les autorisations de tournage avec les enfants, aussi. Donc, voilà, tout ça. Ils m'ont beaucoup aidé pour ça. Et tout ce qui est technique, aussi. Matériel, tout ça. Même si c'est très, comme dire, pas trop difficile à... à tourner, dès qu'on fait ça en autoproduction, sans boîte de prod, ça devient quand même un peu galère. Tant pour les autorisations de tournage, pour... pour le matériel... Donc, voilà. Déjà, avec trois personnes, c'est déjà beaucoup pour moi, avec l'équipe technique. C'est pour ça que c'était bien qu'il y ait une production qui s'occupe de gérer, enfin, devait être... de bien avoir une dizaine de personnes avec qui... Rien que pour l'équipe technique. Les productions qui s'en occupent, mais oui, le but, c'est de le mettre dans les gros festivals. Je crois qu'ils sont en train de faire aussi les sous-titres, en anglais, pour qu'ils soient mis dans les festivals internationaux. Donc, oui, le but, bien sûr, c'est de... c'est de diffuser dans un maximum de festivals, ouais.